On va parler plus tard. Donc, match numéro 1, l'important contre Hurricanes, let's go. Par la période, oh, 0-0, seulement 4 lancés pour les Nordiques, à domicile en plus. Badaboom, badaboom, fait lever la foule un peu, puis fait des lancés au but en deuxième période. Comment, let's go, let's go, deuxième période. Oh, 1-1, ok, pas Benville qui a marqué à 6 minutes, mais Samin qui a répliqué. 23 lancés pour les Hurricanes, mais on en a tiré 18 en tout, donc 14 dans cette période-là. Donc, beau travail, badaboom, ça va bien pour les Nordiques. Troisième période, let's go. 2-1, yes sir, and rough, alright. Donc, on va aller devant, Peters qui est dans le but, c'est même pas Cam Ward. Vanek qui score encore, oh oui. Hey, les Nordiques, quatrième but, Yoke Anex, ça n'arrête plus. Justin Peters qui s'est fait défoncer, ben raide, 29 lancés. Miller qui a fait 33 arrêts, tout le temps une étoile à chaque fois qu'on simule un match. Tab, alors, jamais j'aurais cru ça. Les Nordiques qui filent à la pose d'étoiles après la moitié des matchs de joués. Tab, on a 32, 42, 45 matchs de joués dans la saison. Premier, même pas un marqueur de 20 buts, mais c'est la défensive qui fait tout. Steve Vot aussi qui est solide avec ses minutes de pénalité, ses batailles. Vend des étiquettes. Le Colisée Pepsi numéro 2 est ben plein. Même pas de marqueur de 20 buts à la limite d'étoiles. J'ai hâte de voir justement qui est dans notre équipe qui va être au match d'étoiles. Moi, je dis que Myers va être là, que Miller va être là, ça c'est certain. Puis si on est chanceux, peut-être qu'on va avoir un autre défenseur, mais je ne penserais pas. Puis à l'attaque, on n'aura pas vraiment... On va juste aller voir qui qu'on a. Attends, bleu ou rouge, je ne sais pas pas à tout. Je pense que c'est rouge. Attends, il devrait vraiment faire un... Ok, Crosby, Malkin, Kessel, Giroud... Non, on n'a pas l'attaquant. Myers, première paire de défenseurs. Est-ce qu'on a un autre défenseur? Non, on n'a pas d'autre défenseur. Puis c'est certain que dans le but, c'est Ryan Miller. Et voilà, parfait. C'est ça que je voulais savoir. Bon, il faudrait vraiment qu'il fasse... Qu'il crée un week-end d'étoiles dans nos dynasties. Encore contre les Hurricanes, ça va être parfait. Qu'il crée un week-end d'étoiles avec un championnat des feintes. Voyons, je parle tous mes mots, je ne trouve pas pantoute ce que je veux dire. Wade Redden au balotage. Non, non, non. On ne va pas aller le chercher, Wade Redden. On va vous le laisser, Skerek. On n'a pas besoin de ce gars-là. Non, non, on est déjà trop limite sur la masse salariale. Ouh! Défaite de 5 ans contre les Maple Leafs. Ok, ce n'est pas grave. Ok, Columbus a acquis René Bourque ou Ryan Bourque. Je pense que c'est Ryan Bourque. Et un choix de deuxième tour en 2013. Un choix de troisième tour en 2013. Contre Jared. Mon Dieu, excuse-moi. Jared Boll et Adrian au coin de Columbus. Hum, vite de même, je te dirais que les Columbus sont gagnés là-dessus. Boll peut-être aider cette année au coin qui est vieux et louche. Puis René, Ryan Bourque va être un bon futur avec Dave Perth. Puis, ouais, Columbus a eu le plus dans cet échange-là. Ok, revanche numéro 2. Les Hurricanes qui vont vouloir sûrement se reprendre. Toujours premier dans la ligue, c'est nous autres. Pas de marqueur de 20 buts. On a deux All-Stars dans notre équipe. On va simuler ce match-là. On s'en va en Caroline pour jouer contre les Hurricanes. Alright, on va se rendre jusqu'à la limite d'échange dans ce vidéo-là. Ok, attends un peu. Première période, let's go. Cody Hawkson, Powerplay. Alright, lui, il n'a pas marqué beaucoup de buts. Je suis en train de passer à ça. Il faudrait aller checker Cody Hawkson qui est supposé être notre premier centre dans les prochaines années. Comment, il faut que tu score un autre but dans ce game-là au moins. Let's go. Ok, deuxième période. Ouh, on se fait lancer bien raide dessus. 26 contre 16. Il va falloir offrendre une bonne troisième période. Let's go, les gars. Ou bien que Miller fasse un autre miracle. Oh non, il n'en aura pas fait un. Mais quand même, c'était quand même assez salé. Oh, puis Paul Ranger qui réplique après. Deux à un pour eux. Comment, Powerplay, let's go. Il reste assez de temps. Il reste assez de temps. Score, 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 score. Défaite de rencontrer Eric Kings. Ok, c'est legit, c'est legit. C'est legit. C'est une bonne équipe. Son deuxième. C'est pas grave. Miller qui continue d'être solide. Mais quand même. Alright, un match contre le Canadien. Ça va être parti. Sur la série qu'on a. Oh, Cam Jensen. Quatrième. Non, non. Pas besoin de ça. Jeff Alpern. Non, pas besoin de Jeff Alpern. Anton Stralman. Oh, peut-être que je veux Stralman. Il me semble qu'il y a du potentiel. Es-tu jeune? C'est quoi ça? Oh, non, je l'ai pris. Ah, shit, je l'ai pris. J'ai pas... Bon, tant pis. On a Stralman. Bon, tant pis. J'ai vraiment pas pesé sur le bon putain. Good, on a Stralman. Bon, tant mieux. Ça change rien. Ouais, il devrait faire un week-end d'étoiles. Je vais finir par... Un week-end d'étoiles qui a de l'allure. Jouer... Pas jouer le match, mais aussi faire un championnat des habiletés. Ouais, c'est ça. Un match des habiletés. Pis tout. Ça serait assez intéressant. Pis pas quelque chose de trop long. Juste quelque chose que si ça tente de le faire, tu le fais. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être... Ça pourrait être bien le fun pis ben drôle. Là, on est sur une séquence de petites deux défaites de suite. Trois défaites en quatre matchs. Ça va me prendre une victoire. Good, parfait. All right. Ok, on est sur la bonne piste. Regier, toujours dans les plus et moins. Toujours dans les minutes de punition aussi. Pas de marqueur de 20 buts. Deux matchs contre les sénateurs. Let's go. D'ailleurs, ils ont fait un échange. Deuxième, 14. Choix de deuxième tour. Choix de troisième tour. Et Nick Petrake contre Peter Regan. Ok. Donc, on voit vraiment où est-ce que les sénateurs veulent aller. Les sénateurs veulent gagner la coupe dans plusieurs années. Plusieurs choix. Un joueur de futur. Pis ils donnent Peter Regan qui est comme troisième, quatrième trio. Pis là, on a perdu deux matchs de suite justement contre cette équipe-là. Des sénateurs qui sont vraiment à bas fond du classement. Je pense que... Ok, on est encore premier. Mais Caroline qui creuse l'écart Ottawa. Gassé, 14e. Pis on a perdu contre ça. Pis là, on joue contre Montréal. Pis je pense que ce vidéo-là, il commence à être assez long. Ouais, il ne nous reste pas trop de temps. Donc, j'ai évidemment... J'ai clairement une idée de quoi faire avec ce vidéo-là. Donc, on joue contre Montréal à domicile. Au Colisée. Présentement, je pense que c'est 3-1 pour nous dans les matchs contre Montréal. Pis on va simuler la première période. Let's go. 1-1. Parfait. Brandon Prost. C'est-tu vieux qui sort avec l'ancienne fille d'occupation double? Je pense que oui. En tout cas. Ouais, ça fait un beau couple. Sekera. Qui marque après ça. Mon Dieu, là. Lindy Ruff qui est plus concentrée. 14 lancés pour nous en première période. Good. Ça veut dire qu'on mène vraiment la période pour ça. C'est bien. Sekera qui se core en plus. C'est parfait. 1-1. Let's go. Deuxième période. 3-2. All right. Il y a des buts, là. Il y a des buts. Leno qui marque. Vanek qui marque. Pis Gionta qui a marqué pour les Canadiens. 22 lancés à 12. On leur sacre une solide Reims. Présentement. Même si ça ne paraît pas sur les buts. Pas trop d'offense. Notre défensive qui est poreuse. Miller qui n'est pas trop sacoche. Pis là, c'est 3-2. On a un power play. Il reste 5 minutes. Regarde bien ce qu'on va faire. On va aller jouer. Jouer le match. On va aller jouer le match. Jouer. Oh, ça tapeu. Mon gilet. Ah, justement. En plus, vous allez pouvoir voir mes gilets des Nordiques. Il y a ça. Est-ce que tu passes et sacoche? Ouh. J'aurais aimé ça mettre des fleurs de liste en bas. Mais on ne peut pas. Donc, j'ai une petite ligne comme ça. Bleu. Royal. Le signe qui est parfait. Contre les Canadiens. Oh, ça va valoir la peine, ça. All right. Tu sais, quand ce cri, on s'en fout. J'en ai pas. Donc, 4 dernières minutes. C'est 3-2 pour nous. On les mange au chapitre des tirs au but. Les Canadiens. 4 minutes à faire au match. Miller qui n'est pas son meilleur match. Peut-être un peu stressé, Canadien. Beaucoup de batteurs. Je ne sais pas trop. Steve Ott, on va avoir besoin de toi en fin de match. Puis là, ça nous prend une victoire. Puis ça fait longtemps que j'ai joué. Pour vrai, je vais peut-être être un peu rouillé. Mais on va faire notre possible. Pour le reste du vidéo, on va aller gagner contre les Canadiens. Yes, sir. Ah, oui. Yes, sir. Ah, oui. OK. On commence ça à gauche de Ryan Miller. Oxen a mis en jeu. Commande. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. En plus, on va pouvoir voir nos joueurs s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Parfait. Oxen. All right. Dernic qui gagne la mise. All right. Il a bloqué un lancé. Passe cela. Ah, oui. Ennis. Go. Deux contre-un. Deux contre-un pour les Nordiques. Boom. Ah. Gerby. Subban, mise en échec. J'espère qu'il va avoir un contrat. Sérieux. Moi, je veux que Subban joue avec le Canadien. OK. Commande. Junta. Regier. Non. Oh, big save. Ryan Miller. Non, 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 non. Ah, quel mauvais jeu. J'ai perdu ma concentration un instant. All right. Tu sais, beau Pacioretty qui ne l'a pas. Regier qui reprend ça. Donne ça à Innis. Oups. Pong ça à Oxen. À Gerby. Oh, il n'y a pas de offside. Coupe dans le centre. Lance le haut poteau. What a shot. Nathan Gerby. He's the man. Pacioretty. Mise en échec. All right. Un block shot. Ah, plus de bâton. Shit. Shit, plus de bâton. Oh, oui. Il y a une belle mise en échec. Passe-t-il avec ton patin. Passe-t-il avec ton patin. Commande, Regier. Qu'est-ce que tu fais? Il ne peut pas. Hey, il n'y a pas une espèce de... Oh. Si je me fais scorer là-dessus, c'est quoi ça-là? Pourquoi Regier ne pensait pas avec son patin? Commande, commande, là. Il faut sortir de la zone et il faut nexter ça. Next les lignes. Next les lignes. Parfait. OK, bon. Good. Next ça. Next les def. Next les attaquants aussi. All right. Gerby qui se faufile. Se faufile. Oh, oui. Il y a de la place. Il y a de la place. Oh, il déborde tout le monde. Gerby. Gerby. Ah. Elle rate. What. Ah. Oh, là, c'est vrai bien. Oh, what a save. Oh, boudin en plus dans le net. Kerry Price s'est fait lancer une capine par la tête puis il a été blessé à la tête, je pense, en première période des Québécois qui ne l'aimait pas pantou. Oh, quelle chance ratée par Steve Ott puis Gerby. C'était solide. Deux minutes à faire. 3-2 toujours pour Québec. Au coliseau Pepsi. Jason Pomeyville a mis en jeu. Come on. Gang ça. Yes. Ah oui, tie up. Yes. Parfait. Oh non, come on. Vanek. Ah. Myers. Boom. Vanek. Oh non. What a big hit. Laino. Ah, sacrément. C'est quoi cette espèce de move là? Ok, Regear. Regear. Déborde les défenseurs. Déborde les défenseurs. Tu se lancers. Retour. Ok, come on. Oh oui, Pomeyville. Interception. Interception. Wop. Laino. C'est où tu vas, Laino? Reste là. Reste là. On joue défensif là. On mène par un but. Non, non, non. Non. Blablabla. Ok. Come on. Janta. Non. Non. Ah, shit. Lorceller, une minute à faire. Merde. Quête un peu. Là, nos stratégies étaient correctes en plus. Shit, c'est de ma faute. Miller ne pouvait pas faire grand-chose. C'était une belle passe dans... Ah, je sais que le centre, comment c'est beau. Les Nordiques. Ah, c'est beau. Ah, comment là. On va se concentrer. Il faut gagner ce match là. Alright, Pomeyville. Vas-y. Ah oui, skate. Passe ça à Vanek. Ah oui, skate. Alright, shut. Ah, c'est Price. Ils ont remis Price. Oh, mais non. Sérieux là, Michel Therrien. C'était quoi? Tu voulais juste y parler pendant deux minutes? Quand j'ai Price de retour dans le filet. J'aime pas tant ça. J'aime pas tant ça. Mais mieux vous dive. Je vais vous l'avouer. Ah. Ah oui, Oxen. Ah oui, Oxen. Ah oui. Ah. Ça a passé proche. Là, si vous entendez un petit bip-bip, c'est le chronomètre là. Ça, ça me gosse un peu. Faut falloir que j'arrête ça au prochain. Ah, shit. Ah, une pénalité. 44 secondes à faire. Let's go. Le match qui va aller en prolongation en plus. Steve-O, t'as mis en jeu au moins. Un en un. Un tir pour Montréal. Puis ils ont scarré. Ah oui, Stafford. Good. Ah oui, déborde les défenseurs. Euh, non. On revient par là. Hop, hop. Ah oui. Yes. Ah. Stafford qui aurait marqué en piqué. Ça aurait été solide. En plus, avec la petite feinte de lancée. 40 lancées à 20. On a le double de lancée, mais on n'a pas le double de but. Comment, il faut pas que ça aille en prolongation. Leopold. Ah. C'est tellement un esprit de lancée. Ah oui, Porter. Ah. Il s'est fait ramasser en tout cas en arrière. Quel état. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais ramasser Porter. Ah oui. Ah. Il gagne la mise en jeu. Donne ça au def. Ah. Va chercher. Va chercher. Boom. John Toys down. Boom. Ah, come on. All right. On joue défensif. On joue défensif. On leur laisse pas de place. On leur laisse pas de place. Let's go. All right. C'est beau. Oh non. Command, command. Non. Non, c'est ma puck, ça. C'est ma puck. C'est ma puck. Bien sûr. Parfait. Markov. Hot. Boom. Oh. Steve Ott qui a ramassé Markov sur Michel Therrien. Oh, Markov est blessé, c'est certain. Même s'il n'y a pas de blessure. Ouh. Ça termine bien une période, ça. All right. Là, on a du momentum avec cette mise en échec. Je vous l'avais dit que Hot était sa coche. Quel joueur, Steve Ott. Ouh. Encore en piqué. Kevin Porter qui est là. 4 contre 3 pendant une minute 16. OK, come on. Let's go. Let's go. Ah, mauvaise passe. Mauvaise passe. Non. 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 Lecanec. Miller, t'as eu 22 lancés au but et t'en as laissé passer 4. Ah. Mauvaise passe de Myers. Ça fait mal. Perdre en plus, c'est de ma faute. On menait 3-2. Come on. Ah. Ben, je vous laisse là-dessus, les boys. Je sais que c'est décevant, mais on va se reprendre dans le prochain vidéo. Merci d'avoir écouté ça. C'était Chumy TV. Puis on vient de perdre contre les Canadiens de Montréal. À prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada